Alors quelles sont les notions à maîtriser en chimie générale dans le chapitre des hybridations des orbitales atomiques ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, mais avant cela j'aimerais juste te rappeler que j'ai créé une capsule de cours dédiée aux hybridations des orbitales atomiques. Si tu sais pas ce que c'est une capsule de cours, je vais te mettre ce petit message audio, surtout de l'autre côté où je vais tout expliquer. Chaque capsule de cours est composée de quatre modes. Un mode révision avec des fiches numériques, des associations, des schémas à annoter au sein d'un guide de révision pour favoriser l'ancrage. Un mode entraînement avec des flashcards, des QCM, des exercices, des applications, des cas cliniques avec des niveaux de difficultés pour progresser pas à pas. Un mode atelier en direct avec moi, en replay ou enregistré afin d'approfondir certaines notions et de combler tes lacunes. Et enfin, un mode examen avec des QCM pour te tester en conditions réelles. Chaque capsule de cours est unique et extrêmement complète pour t'aider à progresser à ton rythme. Tu trouveras toutes les informations concernant le catalogue des capsules en description de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NTV. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo capsule où on va parler d'hybridation des orbitales atomiques. Mais avant cela, bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu es étudiant en licence classe, en parcours passe, étudiant en médecine, en pharma, étudiant en terminale ou même autre filière, licence physique chimique où vous abordez justement les hybridations des orbitales atomiques, et bien je t'encore à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ok, c'est bon ? J'apporte tous les jours du contenu vidéo court, quand une vidéo met, ta vidéo capsule, interview, etc., je pense que tu peux trouver ton bonheur. Alors concrètement, aujourd'hui, on va parler des orbitales atomiques avec l'hybridation. Donc comment ça se passe ? Déjà, il faut comprendre les notions. Alors, quelles sont les notions à maîtriser ? Eh bien, vous devez maîtriser déjà les configurations électroniques. J'ai déjà fait une vidéo capsule là-dessus, je t'encore à la regarder, c'est juste là. Et bien sûr, j'ai fait d'autres vidéos sur les configurations électroniques pour bien comprendre ça. Une fois que tu as compris comment on remplit les couches électroniques, tu peux comprendre la notion d'orbital. L'orbital, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un endroit qui va permettre de stocker, si je puis dire, les électrons, qui vont être en mouvement. C'est une manière, en fait, des électrons pour bouger. C'est un chemin, en fait. Il faut bien comprendre un truc, c'est que l'atome, on a toujours cette symbolique de dire, ben voilà, les électrons gravitent autour, sauf qu'ils ne gravitent pas en cercle. Non, ils ont, en fait, un mouvement tout particulier, et c'est ça, les orbitales. Les orbitales, c'est le mouvement, c'est le chemin qu'empruntent, en fait, les électrons. Et une fois que tu as compris ça, tu vas comprendre un truc, c'est qu'on va pouvoir hybrider ces orbitales pour les fusionner, pour pouvoir créer des molécules et tout. Ça va être génial, ça va être génial, vous allez voir. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est déjà, vous avez des orbitales de type S, de type P, de type D, de type F, de type G, vous en avez plein, d'accord ? Et on peut les hybrider ensemble pour déformer, on va dire, ces orbitales, d'accord ? C'est ce qu'on appellera des orbitales hybrides. Concrètement, ce que tu dois retenir, en fait, c'est un seul petit tableau, je te le mets comme ça en screenshot directement dans la vidéo. Donc en fait, tu as SP3, d'accord ? Qui est tétrahédrique, avec un angle de 120,5, type de liaison simple, et une liaison de type Sigma. Ensuite, on va avoir SP2, trigonal plan, 120 degrés, liaison double, et on a Pi plus Sigma. Ensuite, on va avoir SP, qui sera linéaire, 180 degrés, liaison triple, Sigma plus Pi Pi. C'est ça que tu dois maîtriser. Alors, c'est facile comme ça d'en parler, il y a un petit tableau, voilà, vous devez maîtriser ça, ok. Quand on commence à faire des exemples, des exercices, en général, c'est là que vous plantez. C'est pas grave, c'est normal, vous apprenez, c'est difficile, c'est pas simple. J'ai mis déjà pas mal d'exemples dans la vidéo, justement, sur l'hybridation, je t'encourage à aller la voir. Et concrètement, vous devez vous entraîner avec des exemples. C'est très difficile de trouver de bons exemples. C'est pour ça que j'ai créé pour toi une capsule de cours, où il y a tout dedans. Il y a la notion des orbitales atomiques, des orbitales moléculaires, de l'hybridation avec plein d'exemples, plein d'exercices, plein de QCM, etc., etc., pour t'entraîner. Donc, si jamais tu as un souci technique là-dessus, n'hésite pas à la réserver. Sur ce, j'espère que tu as bien compris les notions que tu dois comprendre sur l'hybridation. Moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada